... Je vais inviter Yves Melmans de CITIO d'Axience à venir me rejoindre. On est sur la partie 3 sur bâtir le socle de l'innovation quand HPC, Quantique et IA réduisent le time to market et permettent d'inventer nos nouveaux modèles. C'est un cas bien réel et nous avons normalement à distance Jérôme Fauret, le chef product officer de Qubit. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Je te laisse te présenter peut-être Jérôme, en premier. Ah bah, allez c'est parti. Alors je suis Jérôme Fauret, je suis le CPO de Chief Product Officer de Qubit Pharmaceuticals. Ça fait un an que j'ai rejoint cette start-up qui n'en a pas encore tout à fait deux. Donc je suis déjà presque un vieil employé malgré la jeunesse de cette aventure. Merci. Vas-y. Merci Jérôme. Juste en introduction, moi je m'appelle Yves Pellement, je suis le CTO d'Axience en France, CTO d'Axience, Axience Group Vinci. On fait la partie IT de Vinci. On a choisi un sujet qui disait HPC, Quantique, IA, en frère, comment ces technologies aujourd'hui permettent de réduire le time to market parce que c'est un peu l'enjeu de tout le monde aujourd'hui. et d'inventer de nouveaux modèles. Justement, on a demandé à Jérôme, et merci d'être là Jérôme, de nous montrer comment une starter comme Qubit Pharmaceuticals est capable de réinventer la façon de trouver des remèdes basés sur les protéines aujourd'hui à une grande vitesse. Et aujourd'hui, avec les technologies d'aujourd'hui, je vais te laisser la main en premier. Merci pour cette invitation. Je suis très heureux d'être à tes côtés aujourd'hui. C'est vrai qu'on travaille depuis maintenant presque un an ensemble. En fait, chez Qubit Pharmaceuticals, ce que l'on fabrique, ce que l'on est exactement, c'est une startup en computer-aided drug design. Donc, on sède des ordinateurs pour concevoir des molécules. Et notre objectif, c'est vraiment la tagline de ce pitch, c'est vraiment d'être capable de réduire un time to market. Et ce time to market, c'est celui d'être capable de livrer des médicaments plus rapidement et plus sûrement. Et ça, c'est fondamental pour nous. C'est vraiment une mission qui nous tient à cœur. Et pour faire ça, il faut comprendre, alors très rapidement, je ne vais pas vous faire un cours magistral, mais un médicament, c'est une toute petite molécule de quelques vingtaines d'atomes qui va rentrer dans une grosse protéine et qui va stabiliser la fonction de cette protéine. Quand une protéine est malade, c'est que sa fonction ne marche pas bien. Et pour stabiliser ça, on a deux, pour fabriquer ces molécules, on va avoir des chimistes qui vont inventer des molécules avec leur connaissance. Et puis ensuite, dans le cycle normal, ils vont synthétiser, fabriquer cette molécule, puis ils vont la tester, et puis ils vont s'apercevoir que ça ne marche pas vraiment bien. Donc, ils vont recommencer, ils vont analyser entre temps, et puis ils vont recommencer, réinventer, resynthétiser, retester, et ainsi de suite. Ça prend énormément de temps. Les ordres de grandeur, c'est à peu près 5 ans pour 50 millions. On va faire simple. Juste pour cette petite phase, j'invente une molécule. On est loin d'être sur une mise sur le marché. La mise sur le marché, ce sera dans 10, 15 ans, et on aura dépensé quelques milliards. D'accord ? Nous, l'idée, c'est que sur cette phase de drug design, on va remplacer la fabrication de la molécule par une simulation numérique de la molécule. Et ça, on n'est pas les seuls, on n'est pas les premiers à le faire, ça fait 30 ans que ça existe. Sauf que nous, et c'est le slide d'après, on va vous montrer qu'on a une technologie qui est issue de plus de 20 années de recherche fondamentale dans le domaine de la simulation d'atomes. Et le jeu, alors là, vous avez un graphe qui est un peu compliqué, mais le jeu est très simple. Il faut mettre la barre rouge dans la barre verte. D'accord ? Donc, il faut mettre tous les points bleus dans la barre verte, et en fait, la barre rouge, c'est la moyenne. Et on s'aperçoit que notre technologie, elle permet de répondre parfaitement à, j'ai des données expérimentales, donc je sais que j'ai une petite molécule qui soigne une protéine, on nous a donné des données, on nous a fourni des données, et nous, on doit reproduire ça de manière numérique. Eh bien, on a réussi de manière presque, enfin, plus que fidèle à le faire, et en se comparant à toute autre méthode qui font soit intervenir de l'intelligence artificielle, soit de la physique. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que chez nous, chez Qubit, on fait de la physique avant tout. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'un modèle 3D de protéines, des atomes dans l'espace, un modèle 3D de notre petite molécule, des atomes dans l'espace, et on va faire interagir tout ça. Et on l'a appliqué, ça, dans le monde du Covid, donc c'est la slide d'après. Pour ce faire, voilà, on a pris quelques... alors il faut s'imaginer, les ordres de grandeur, c'est plusieurs centaines de milliers d'atomes qui vont jouer, qui vont bouger pendant quelques dizaines, centaines, entre 10 et 100 nanosecondes. Ça fait des temps courts, mais une dizaine de nanosecondes, ça va mettre à peu près une journée à être simulée pour un système comme ça. Et là, qu'est-ce que ça nous a permis de faire ? Alors là, on a des brevets sur cette molécule, on a publié aussi dans l'une des plus grandes revues scientifiques dans le domaine. Ça nous a permis d'identifier qui est une molécule qui permet sur le coin d'inhiber la partie virulente du virus. D'accord ? Eh bien ça, ça n'avait pas été fait. Ça n'avait pas été fait. Nous, ça n'a pas été fait d'un point de vue numérique. Ce n'était pas possible de le faire pour deux raisons. Et c'est nos... C'est le cœur de notre techno, c'est qu'on fait de la physique très profonde, très complexe. Et on a associé ça, et c'est là où on joue avec Axiance, on a associé ça à une puissance de calcul énorme. Et c'est là où on a... Nous, on utilise tout ce qui est à notre disposition. Tout ce qui peut calculer, faire une addition, on prend. Ce sont des QPU, des Quantum Processing Unique. Ce sont essentiellement aujourd'hui des GPU, énormément de GPU. Et puis des CPU pour faire tout le reste. Parce qu'il faut agencer cette donnée, il faut l'ingérer ensuite. Il faut ensuite alimenter nos propres modèles d'IA, derrière, parce qu'on fait de la physique pour générer de la donnée. Et cette donnée, elle est extrêmement qualifiée. Et elle va permettre ensuite un cercle vertueux d'apprentissage par l'IA. J'ai une question. C'est que cette méthode que tu nous expliques, elle existe depuis 20 ans. C'est-à-dire que vous êtes chercheur scientifique. Ensemble, vous avez défini cette méthode qui permet d'avoir une prédiction assez forte. On l'a vu, le trait rouge dans le trait vert. Aujourd'hui, pourquoi, il y a 20 ans, tu ne l'as pas modélisé informatiquement ? Alors, c'est ça. C'est que le pari de nos fondateurs, il y a 20 ans, ça a été de dire, on va faire un modèle mathématique, physico-mathématique, qui est très précis. Mais on sait, dans les années 2000, on sait, on n'a pas la puissance de calcul aujourd'hui. Avec nos petits CPU de l'époque, ou même les cartes graphiques de jeux de gamers, à l'époque, Nvidia, c'était pour le game, ça faisait des cartes graphiques de gamers. Mais ça ne suffisait pas pour faire ces calculs-là. Ça a été le parti pris de dire, on ne va pas transiger sur la qualité et on va approfondir ce modèle pour que quand la puissance de calcul sera là, et ça, c'est arrivé il y a un peu moins de 10 ans, côté français, c'est l'autre partie des fondateurs de Qubit qui ont dit, ça y est, nous, on a non seulement accès à la puissance de calcul, mais en plus, on sait faire les mathématiques derrière qui l'utilisent au mieux. Il ne s'agit pas simplement d'avoir des grosses machines, il faut savoir très bien s'en servir. On n'est pas tous à l'improze parce qu'on a une formule 1. D'accord ? Et donc, c'est exactement ça. C'est que ça a été la genèse, et c'est notre philosophie d'ailleurs aujourd'hui. On est en avance, on fait des maths, on fait de la physique, on est en avance, on le sait, mais on sait aussi que la technique va suivre. Donc aujourd'hui, on a acheté notre premier nœud, notre premier cluster de 5 nœuds chez Nvidia est donc managé totalement par Axiance. Ça fait deux mois qu'il est opérationnel, pour vous expliquer, c'est qu'on a à peu près 80 stratégies de découverte de médicaments qui tournent quasiment tous les jours en parallèle sur ces nœuds. Ça veut dire que tu étudies 80 protéines en même temps, qui sont en train de tourner sur ces nœuds de calcul, pour essayer d'imaginer ce que l'on peut en faire. Alors, j'étudie 80 petites molécules sur une seule protéine. D'accord. Et je vérifie si les résultats de chacune de ces molécules sur cette protéine. Voilà. Et ça, c'est parce qu'on est au début. Et en effet, après, on va démultiplier ça sur d'autres protéines avec encore d'autres molécules. Et on comprend bien là que l'enjeu, il a été deux choses. Ça a été de modéliser dans un logiciel aujourd'hui qu'il soit capable de créer ses calculs. Et ça, c'est votre savoir-faire, votre méthode de calcul pour pouvoir essayer de simuler justement ces molécules par rapport à ces protéines. Et deux, la capacité de l'interfacer avec des plateformes de calcul en GPU là. Mais aussi, il y avait eu du CPU et nos deux partenaires que sont Dell et NVIDIA. On les remercie de l'approche et du temps qu'ils ont passé aussi avec nous pour pouvoir assimiler ça et le mettre en production. Ça te permet aujourd'hui d'imaginer que vous allez démultiplier encore ce besoin de calcul. Là, on est sur une phase ascendante exponentielle. On ne va pas s'arrêter là. Je crois qu'on avance avec vous pour intégrer encore d'autres. Là, on a un premier cluster. Je crois qu'à venir, il y en aura encore quatre autres au moins. Un cluster, c'est cinq nœuds. Cinq nœuds, c'est huit GPU. Là, on a 40 GPU aujourd'hui. Je pense que le plan, c'est que dans deux ans, on multiplie par quatre ça. On multiplie par quatre ça parce que, oui, il faut... Alors, on va aller de plus en plus vite. On va s'améliorer, nous, d'un point de vue de nos modèles à nous. Mais plus on va s'améliorer, plus on sera encore content d'avoir de la puissance sous les pieds pour pouvoir aller plus loin, plus vite, aller investiguer l'ensemble de l'espace chimique. L'ensemble de l'espace chimique, il faut se rendre compte, c'est plus que ce qu'il y a d'étoiles dans l'univers. Ça fait grand. Donc, plus on aura de puissance de calcul, plus on sera capable d'explorer cet espace chimique et de trouver rapidement des molécules, des médicaments pour soigner rapidement à coût faible des personnes. Et c'est ce qu'on montre dans ce slide. Ce n'est pas qu'une question de rapidité. Il faut comprendre aujourd'hui que l'on adresse qu'à peu près 10% de ce qu'on pourrait soigner d'un point de vue numérique. On ne sait pas faire toute la partie émergée de l'iceberg, on ne sait pas la traiter d'un point de vue numérique parce que justement les modèles n'avaient pas été assez fins jusqu'à présent. Et nous, ce n'est pas qu'une question d'aller vite et d'aller bien, mais c'est d'aller vraiment ailleurs et de découvrir un nouveau monde de disease. Donc là, on parle vraiment d'adresser ce qui n'était pas adressable hier d'un point de vue numérique, c'est-à-dire des cancers, des leucémies, d'adresser ce genre de cible thérapeutique. On est aujourd'hui capable de le faire parce qu'on a cette finesse et cette puissance de calcul. Cette finesse de modèle et cette puissance de calcul. Est-ce que pour aller plus loin, on parle beaucoup de quantique, on travaille aussi ensemble avec d'autres structures comme une des startups européennes sur des futurs processeurs quantiques qui s'appellent Pascal, dont on parlera une autre fois. On n'a pas le temps, mais est-ce que tu peux nous dire quelle est ta vision justement de l'apport du quantique dans ces problématiques de résolution ? C'est ça. C'est le même pari qu'on fait. Aujourd'hui, on travaille avec Pascal justement et on dit, on va mettre en place des modèles pour accélérer encore une fois dans la pipeline de drug discovery. Il va y avoir plein d'étapes et il y a des étapes qu'on va pouvoir accélérer à une échelle d'un facteur de 100 000, de 300 000. Vraiment, parce que là, on est dans le quantique, donc ça va beaucoup plus vite. C'est sans commune mesure et ça coûtera. En plus, là, l'avantage, c'est que là aussi, il y a un enjeu qui est très intéressant dans le quantique, c'est que ça consomme très peu d'énergie. Merci beaucoup. Là, on aura un effet. Mais merci à vous. Merci beaucoup. Sur ce, je voudrais juste finir parce que ce qu'on vient de voir là, c'est une problématique que vous êtes tous et tout ce que j'ai vu ce matin était super intéressant. On a beaucoup parlé de data scientifiques, mais à l'origine, on a des scientifiques et on a plutôt des data analystes. Et la problématique aujourd'hui de toute entreprise, c'est le niveau 1, l'an 1 du data pipeline, l'an 1 de la conscience de la donnée, c'est de mettre en place un data pipeline, qui va permettre de dire on garde des applications silotées. On a beaucoup eu, il y a eu un échange assez intéressant sur la partie applications silotées, pas silotées. Il y aura toujours des silos, des silos de sécurité, des silos applicatifs, etc. L'important, c'est comment aujourd'hui on va regrouper cette donnée. Je pense que ce qui est passé juste avant, je l'expliquais très, très, très bien. Aujourd'hui, on a tous besoin de mettre en place des data pipelines, des data pipelines qui soient aussi automatisées au maximum. Un data pipeline, c'est quoi ? C'est de prendre la donnée aujourd'hui qui est en Edge, qui est en Cloud, qui est dans vos data centers, de pouvoir, avec des ETL, des connecteurs, etc. Et beaucoup de connecteurs sur mesure, on le voit aujourd'hui, intégrer cette donnée sur une phase de collecte et de processing. Donc là, vous avez trouvé tous les data lake, les data warehouse, tout ce qui va permettre de structurer de la donnée aussi, parce qu'on a vu que l'enjeu ce matin avec Thierry, c'était de dire il y a énormément de données non structurées qu'il va falloir structurer si on veut commencer à l'analyser aussi un peu en profondeur. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'organiser la data. Ce qu'on va dire sur la partie data préparation, ce qu'on va dire aussi sur la partie visualisation. On l'a vu beaucoup aujourd'hui, tout le monde présentait des tableaux de bord qui disaient, une fois que ma donnée est reconsolidée, comment je la visualise ? Avant d'arriver dans la partie calcul, je dirais analyse, avec deux choses que l'on va remarquer. L'innovation, elle se porte sur deux axes. Un axe de calcul, calcul pur. Du calcul pur, c'est du HPC, High Performance Computing, c'est du Machine Learning aussi pour calculer des aléatoires. Et on va voir ça. Ou un axe basé sur la donnée. Et là, on va trouver toutes les IA qui font de la maintenance prédictive, par exemple. Et on a vu plein de cas d'usage ce matin. Et l'ensemble, le faire de façon sécurisée et automatisée. Et l'enjeu des entreprises aujourd'hui, et là où nous, Axiens, avec aujourd'hui, à peu près en France, 130, 150 personnes sur cette activité, on va venir essayer d'identifier aujourd'hui quelles sont les solutions à mettre en Data Warehouse, en Data Préparation, en DataVise. On a vu beaucoup, beaucoup d'outils qui sont très, très intéressants en termes de Data Pilepline automatisé, mais aussi en termes de Machine Learning, d'IA, de façon à définir un Data Pilepline qui va permettre réellement de poser les gens qui sont plutôt des data analysts, qui connaissent le processus métier des entreprises, qu'ils soient en retail, qu'ils soient en gouvernement, qu'ils soient en santé, et sur lequel on va pouvoir faire travailler l'ensemble des gens sur un jeu de données sur lequel on va essayer de grandir, éviter les doublons, enfin tout ce que vous avez entendu ce matin, et ça c'est notre premier métier. Voilà ce que j'avais à vous dire. Très bien, merci Yves. Alors il y a une question pour Jérôme, sur son métier, sur le métier de Cubite. Pouvez-vous cibler d'autres molécules que des protéines ? Alors, c'est pas tout à fait le but. Alors oui, on peut cibler des virus, donc par exemple, alors là, typiquement le Covid, c'est un virus, mais le virus, il est composé de plein de protéines, en fait. La nature se ramène à à peu près 21 complexes d'acides aminés, chacun étant composé de quelques atomes, et ces acides aminés constituent des protéines. Donc en fait, on cible des protéines parce que c'est la brique élémentaire de la vie. Très bien. Question pour... Après, peut-être pour élargir, nous, on ne le fait pas, mais la modélisation dynamique moléculaire, qui est le champ d'application de recherche que l'on a, s'applique aussi à des matériaux, ça peut s'appliquer à tout ce qui est en rapport de près ou de loin avec un atome, on peut simuler. Par contre, l'interaction d'un médicament dans le corps humain, ça passe par la protéine. Question pour Yves, d'Olivier Corredo, qui n'est pas en ligne mais qui est sur scène. En fait, on a parlé deux fois de métaverse aujourd'hui. Est-ce que vous commencez à réfléchir ou accompagner des clients parce que qui dit métaverse nécessite en effet de grosses capacités, de grosses capacités de calcul, voire même, il faudrait si à réfléchir dessus du jumeau numérique dans le métaverse. Est-ce que vous avez de ce type de projet en réflexion actuellement ? Il y a deux choses qu'on va retrouver. On va retrouver les NFT, c'est-à-dire que c'est cette façon de monétiser le métaverse dont tout le monde parle puisque dès que vous parlez de métaverse, vous parlez de ce monde virtuel et dans ce monde virtuel, d'argent virtuel et donc d'argent virtuel, de Bitcoin, et donc de BinCut et donc de cryptage entre guillemets d'unités qui s'appellent NFT, les non-fongibles tokens qui vont nous permettre de monétiser entre guillemets ce monde virtuel. Et là, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de projets au niveau de pas mal de start-up qui proposent de sécuriser ou de sur-sécuriser la NFT. On a vu que sur les BinCut, il n'y a pas longtemps, il y a encore eu 600 millions de dollars qui ont disparu en trois clics et que ça donne toujours des grands haut le cœur à toute l'industrie financière aujourd'hui mondiale. Et donc, on a un gros enjeu déjà sur le métaverse de la partie NFT, de la partie cryptologie, sécurité, des échanges avec des montants qui sont juste incroyables. J'ai vu un tank qui s'est vendu sur World of Tanks en NFT, 600 000 euros. Et donc, vous imaginez ça, c'est un truc, ça ne me parle pas et je n'imagine même pas à quel point ça peut grossir. Mais en tout cas, l'enjeu est très important. La deuxième chose, c'est le calcul. Et je pense qu'on a un acteur qui est avec nous qui s'appelle NVIDIA. C'est-à-dire, faire un second live, c'était facile. Faire aujourd'hui un métaverse, ça va être beaucoup plus complexe dans toutes les dimensions parce qu'on parle de réalité virtuelle, mais on parle de réalité augmentée aussi puisqu'on essaie de joindre cette réalité virtuelle à un monde réel. Et là, on va avoir énormément besoin de calcul. On le voit sur des plateformes de calcul. On essaye aujourd'hui de modéliser tout ce qu'on modélise en physique, en numérique. C'est-à-dire, on le construit en numérique, on le fait en physique, on le reconçoit en numérique pour le mettre dans le métaverse. C'est assez amusant comme elle est venue. Mais effectivement, il y a un marché exponentiel. La monétisation de ce marché aujourd'hui, même si les chiffres sont énormes annoncés aujourd'hui n'est pas encore fini vraiment en dehors de la partie commercialisation d'une NFT. Ce qu'on voit, merci aussi pour ce témoignage, même si ça nécessite dans le cadre de la pharmacie des investissements quand même. Mais le ticket d'entrée s'est considérablement rabaissé sur ce type de technologie. Maintenant, des startups peuvent avoir accès à des capacités de calcul où il aurait fallu investir des centaines de milliers d'euros. Donc, on a le champ de possibles qui s'ouvre encore. On a là même la démonstration. C'est-à-dire qu'avec U8, on voit, on passe de 5 ans, 50 millions d'euros à un an, 5 millions d'euros pour pouvoir avoir une piste. Vraiment, on parlait là de time to market et ce n'était pas pour faire de la pub, mais vraiment pour dire qu'effectivement, la technologie au service du time to market elle est là parce que les capacités de calcul qu'on peut avoir aujourd'hui elles sont énormes. Les capacités de calcul individuelles, vous avez vu avec 10 machines d'EGX, la puissance globale, le nombre de corps qu'on avait. Il nous fallait avant des centaines de mètres carrés avec de l'électricité, du froid, du chaud et c'est assez énorme et ça nous ouvre le champ des possibles. En attendant le quantique pour tout le monde. Très bien, merci Yves, on peut vous applaudir. Merci Jérôme. Merci à tout le monde. Je vous ai mis un slide avec les personnes qu'il y a dans la salle et qui sont là pour ceux qui sont dans la salle et qui peuvent poser les questions. Oui, on peut afficher le slide en régie si c'est possible comme ça vous avez les... Comme ça, vous les erreurs identifiés. Merci beaucoup. Si vous voulez en savoir plus avec les technologies Nvidia Dell et l'expertise d'action, je vous invite à échanger tout à l'heure lors de la pause. Des questions pour Jérôme, n'hésitez pas, on vous mettra en relation avec Jérôme de Cubit Pharmaceutical. Merci à vous Yves. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501